6 juin 2018 Sony annonce via un trailer leur nouveau projet intitulé Spider-Man New Generation Ils ne le savent pas encore mais ils révolutionneront l'histoire de l'animation avec l'obtention de l'Oscar du meilleur film d'animation de 2019 C'est Sony, nous partageons ça avec nos producteurs, castes, crew Il y a 800 film makers qui ont poussé les frontières et ont pris des risques pour faire les gens ressentent puissants et les verts Juste avant, si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient énormément Déjà, putain, ce son il est génial, il passe sur n'importe quelle situation Ensuite, on nous a introduit Lattache qui fait spawn des trucs en mode hôbito Mais je reviendrai dessus plus tard Et après, on nous a introduit également Miles qui a du mal à gérer vie, personnel et secrète Oui, Gwen revient Bon, en même temps, vu la scène post-credi, ça laissait peu de doute Et puis c'est quoi cette scène ? Wesh les gars, c'est Marzira ou quoi ? Putain, fallait me prévenir ! Bon, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu, lui, c'est Miguel O'Hara Ouuuh, Peter 2099 Et autant vous dire que c'est un craque Ah là, Miguel, il dit quelque chose d'intéressant Il mentionne la terre où vit le Peter Parker du MCU Donc, il y a des chances que les événements de No Way Home se sont déjà déroulés Bon, juste après, on voit l'équipe au complet Donc, Spider Woman, Spider Gwen, Miles, Spider Punk et Peter B Parker Ensuite, on voit des scènes incroyables, genre Miles qui court Et Gwen qui pleure dans les bras de Peter Parker De son univers Mais en soi, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi On ne peut pas trop analyser, à part juste que les univers sont transorgées Ou tout du moins, j'imagine C'est une supposition Bon, après, c'est intéressant On voit le père de Miles qui tombe Donc, la personne dont on parle dans les trailers Ce serait probablement lui Ensuite, on voit Miles qui essaye de récupérer quelque chose Sans doute le bracelet qu'on lui file juste avant Là, pour le coup, c'est pas facile de repérer des trucs Par contre, l'endroit m'intrigué C'est clairement pas l'endroit qu'on voit au début Et en soi, c'est clairement pas le même pan de graphique qu'on a vu juste avant Après, on voit également l'acolyte de Miguel Huara Normalement du nom de... Dina Kwan Merci que vous avez le traduit Si on en suit les comiques Et on va parler de cette scène Cette personne est la tâche Le mec qu'on voit au début Et qui semble voler dans un espace blanc Et je pense que c'est pas anodin Je pense qu'ici, The Spot gère le multivers Et c'est terminé pour l'analyse Oui, il y a encore une minute d'animation Et ces scènes sont tout autant incroyables Les unes que les autres Mais au fond, il n'y a pas grand chose à analyser Hormis la scène où Wayne tombe dans le vide Et Miles se kick pour Mais derrière tous les Spider-Man C'est simplement visuel En fait, tant qu'on n'a pas le scénario Ça reste de la théorie Et là, j'ai l'air heureux et enthousiaste Mais en réalité, j'ai une crainte 240 personnages Cameo compris Et 6 univers vont être exploités Même si je doute peu Sur ce dont les équipes sont capables Va quand même exploiter tout ça Dans un film d'un peu moins de 2 heures Et qui va suivre majoritairement La relation Miles-Gwen Allez d'accord C'est une autre ambition là Qu'ils ont fixé Et vous connaissez le jeu le plus ambitieux de 2020 Cyberpunk Un film d'un film d'un film d'une